Bonjour, bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez, je suis le frère Pascal et j'aimerais ce jour prophétiser sur deux nations, annoncer ce que l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, réserve pour deux nations en particulier. J'aimerais parler ce jour de la Côte d'Ivoire et de la France. J'aimerais parler de ce qui attend la Côte d'Ivoire et la France dans les jours, dans les mois à venir. J'aimerais commencer ce moment en vous lisant cette parole de 1 Thessalonicien 5 au verset 20. Il est dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Alléluia. La Bible déclare d'examiner les prophéties au verset 20 de 1 Thessalonicien 5. Il demande de ne pas mépriser les prophéties. C'est vrai, peut-être que vous ne connaissez pas qui je suis, mais le conseil que la Bible nous donne, c'est de ne pas mépriser une prophétie, mais de l'examiner. D'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Retenir ce qui est bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur la Côte d'Ivoire en particulier, il y a certainement eu plusieurs prophéties, des dizaines de prophéties peut-être, des centaines de prophéties. La Bible demande de les examiner dans tous les cas et de retenir ce qui est bon. Enlever ce qui peut être de l'homme, parce que lorsqu'un homme, lorsqu'un homme de Dieu, lorsqu'un serviteur de Dieu reçoit la parole de Dieu, il peut la donner à sa manière, peut-être ajouter quelque chose que l'esprit ne lui a pas réellement dit. Mais la Bible demande que ce qu'il ajoute de sa chair, de mettre de côté, et la Bible déclare de ne retenir que ce qui est bon. Alléluia! La Bible déclare de ne retenir que ce qui est bon. Avant de commencer sur ces prophéties qui concernent la Côte d'Ivoire et la France, j'aimerais également vous dire pourquoi est-ce que Dieu donne des prophéties? Pourquoi est-ce que Dieu prend le temps de parler aux hommes? Pourquoi est-ce qu'il prend le temps de dire aux hommes ce qui va arriver? Nous allons le lire dans Esaïe 44. Je vais vous donner deux raisons, mais il y a plusieurs raisons. Mais je vais vous donner deux raisons en particulier. La première raison que je vais donner, c'est dans Esaïe 44, à partir du verset 7. Il est écrit, c'est le Seigneur qui parle, « Qui est pareil à moi? Qu'il le proclame, qu'il le révèle et m'expose tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fondé le peuple ancien. Qu'on révèle aussi l'avenir et ce qui doit arriver. Ne tremblez pas, n'ayez pas peur. N'étais-je pas depuis longtemps annoncé et révélé? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. » Alléluia. Ce qui est dit ici, là, ce que l'Éternel nous dit dans ces quelques paroles, c'est qu'il est le seul Dieu capable d'annoncer l'avenir. Il est le seul Dieu qui dit et la chose existe. Il est le seul Dieu qui, des dizaines d'années avant, des centaines d'années avant, des milliers d'années avant, il annonce une chose et cette chose vient à l'existence. Et lorsque Dieu proclame des prophéties, lorsque Dieu, au travers des hommes, parle de ce qui va arriver, ce n'est pas pour qu'un homme puisse se glorifier, ce n'est pas pour qu'un homme puisse dire qu'il est puissant, mais c'est pour que les hommes puissent reconnaître que réellement, lui, il est Dieu. Parce que s'il est capable d'annoncer des choses qui vont arriver dans le futur, alors réellement, il est Dieu. Il y a plusieurs religions sur la terre. Il y a plusieurs religions qui ont des livres. Il y a plusieurs religions qui ont, je ne sais pas, qui peuvent parler de philosophie, qui peuvent parler, je ne sais pas, de leur Dieu, en petite idée. Mais ce Dieu, créateur du ciel et de la terre, Père de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, lui, il a cette particularité que lorsqu'il annonce une chose, elle arrive. Et les réseaux sociaux nous donnent, nous donnent cette opportunité de prouver, donnent au Seigneur de prouver réellement qu'il est Dieu. Parce que grâce aux réseaux sociaux, nous pouvons atteindre un plus grand nombre de personnes. Et ces personnes, lorsque le Seigneur viendra juger les morts et les vivants tel qu'il est écrit dans la Bible, ces personnes pourront dire, oui, un jour quand même, j'ai entendu parler de ce Dieu-là, de ce Dieu qui annonce l'avenir, de ce Dieu qui dit les choses et elles arrivent. Donc Dieu permet aux hommes de parler de sa part des choses à venir pour prouver premièrement qu'il est Dieu et qu'en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. La deuxième raison que je vais évoquer ici, là je vous ai dit il y a plusieurs raisons. La deuxième raison que je vais évoquer, elle se trouve dans le livre d'Ézéchiel 3, à partir du verset 18. Il dit « Quand je dirai au méchant tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme. » La deuxième raison que j'aimerais évoquer ce soir, c'est que l'Éternel, le Dieu créateur du ciel et de la terre ne désire pas la mort du méchant. Non, il ne désire pas la mort du méchant. Il désire que le méchant vive. Et il dit « Lorsque j'annoncerai au méchant » au verset 18. « Quand je dirai au méchant tu mourras si tu ne l'avertis pas, non, le rôle de ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, c'est d'avertir ceux qui ne l'ont pas encore fait. Le méchant ainsi, ce n'est pas nécessairement l'homme qui fait de mal, c'est l'homme en fait qui n'a pas connu le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'homme qui vit encore dans son iniquité ou l'homme qui a connu le Seigneur Jésus-Christ mais qui continue quand même à vivre une vie qui ne glorifie pas Dieu. Alors Dieu l'avertit et Dieu lui dit des choses qui vont arriver, des choses qui peuvent causer sa mort, des choses qui peuvent causer sa perte. Dieu l'avertit afin qu'il se détourne de ses mauvaises voies, qu'il se détourne de tout ce qui ne glorifie pas Dieu, de tout ce qui est péché, qu'il se détourne de cela afin que lorsque ces choses arriveront, qu'il soit soit couvert par le sang de Jésus, ça veut dire qu'il soit protégé, soit prêt à affronter son Dieu, soit prêt à la rencontre de son Dieu. Parce que si ces choses arrivent et qu'il vient d'amour et que cette personne vienne à mourir, alors elle rencontrera son Dieu. Mais au moins, le serviteur de Dieu, le prophète, lui aura annoncé que ces choses allaient arriver. Alléluia. Donc l'autre raison pour laquelle il y a des prophéties, c'est que Dieu va avertir les hommes. Et en particulier, Dieu va avertir une nation, la Côte d'Ivoire. Moi, je ne parlerai pas ce soir de prophéties catastrophiques. Je dirais que c'est une bonne nouvelle. Je dirais que c'est une bonne nouvelle parce qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est vrai que la Côte d'Ivoire va passer par beaucoup de tribulations. C'est vrai qu'elle va passer par deux guerres en particulier qui vont l'éprouver énormément. Mais c'est pour la gloire de Dieu parce que ce qui attend la Côte d'Ivoire est glorieux. Ce qui attend la Côte d'Ivoire est magnifique. Alléluia. Vous savez, les hommes sont en train de parler en ce moment du nouvel ordre mondial. Ils sont en train de parler en fait des rangs que les nations doivent occuper sur la terre. Et ils ont choisi les nations qui doivent être en avant et des nations qui doivent être en arrière. Il y a des nations qui doivent produire. Il y a d'autres qui doivent transformer. Il y a des nations qui doivent vivre dans une sorte d'esclavage permanent. Et d'autres qui doivent vivre dans l'opulence. Et dans ces nations qui vivent dans l'opulence, il y a un petit groupe de personnes en fait. Une oligarchie qui gouverne tout ce beau monde. Et ils ont décidé que non, il y aura un nouvel ordre mondial. Mais ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que l'ordre mondial, ce n'est pas les hommes qui l'établissent. L'ordre mondial qui arrive, ce n'est pas les hommes qui vont l'établir. Même celui qui existe actuellement, ce n'est pas les hommes qui l'ont établi. C'est Dieu qui établit l'ordre mondial. Et dans ce nouvel ordre mondial qui arrive, aujourd'hui on parle de G8, on parle de G20. J'aimerais vous dire ce soir que la Côte d'Ivoire, lorsqu'on parlera des G, des premières nations, la Côte d'Ivoire fera partie des deux premières nations sur la terre. On dira G2. La Côte d'Ivoire fera partie de ces deux nations les plus puissantes, les plus prospères sur la terre. Parce que Dieu va faire de cette nation ce qu'il n'a jamais fait avec une autre nation. Il va faire de cette nation ce qu'il n'a jamais accompli. Et oui, la Côte d'Ivoire va passer par des tourments, elle va passer par des guerres. Hallelujah. Mais tout cela, c'est pour la gloire de Dieu. Et ce soir encore, Dieu veut parler. Dieu veut parler à la nation ivoirienne. Dieu veut parler aux Ivoiriens. Et j'aimerais que ce soir, quelqu'un ouvre ses oreilles, que quelqu'un ce soir écoute la voix de Dieu. J'aimerais déjà dire que lorsqu'on parle de ces choses, Dieu n'a pas de parti politique. Dieu n'est pas pro-Bagbo, Dieu n'est pas pro-Alassane Ouattara, Dieu n'est pas pro-Bédier, Dieu n'est pas pro-Soro-Guillaume. Dieu a un seul parti politique. C'est son parti. Dieu a un seul parti. C'est son parti. Et le chef de ce parti, c'est Jésus-Christ. Le chef de ce parti, c'est Jésus-Christ. Hallelujah. Et j'aimerais dire à ceux qui parfois disent, nous avons un homme qui nous tourmente, nous avons un homme qui nous fait souffrir, un dictateur qui nous fait souffrir. J'aimerais leur dire ceci. Parfois, Dieu le permet. Oui, c'est Dieu qui établit les rois, c'est Dieu qui établit les reines. Dieu établit parfois les dictateurs pour que les hommes puissent retourner à lui, pour que les hommes puissent tourner leur regard vers lui. Parce que nous avons tous, nous savons tous que les hommes, lorsqu'ils vivent dans l'opulence, lorsqu'ils vivent dans le bien-être, ils ne s'intéressent pas aux choses de Dieu. Mais lorsqu'ils sont opprimés, lorsqu'ils sont oppressés, par un puissant, par quelqu'un au-dessus duquel il n'y a personne, sur la terre, ils sont obligés de se tourner vers quelqu'un qui est au-dessus de celui qui les opprime. Oui, lorsque le président t'opprime et que tu n'as personne vers qui te tourner, alors tu te tournes vers Dieu. Et c'est pour cela que Dieu parfois permet que les dictateurs soient sur la terre. Il a appelé Nebuchadnezzar, qui était l'empéreur de Babylone, il a appelé mon serviteur. Oui, Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar était le bâton, était le fouet que Dieu avait utilisé pour punir son peuple, le peuple d'Israël. Et Dieu permet parfois que les dictateurs soient sur la terre pour punir son peuple. Alléluia. Pour faire en sorte que les hommes se tournent vers lui, que les hommes se répandent. Et j'aimerais donc dire aux Ivoiriens ce soir que ceux qui attendent la délivrance de la Côte d'Ivoire doivent se poser une seule question. Cette délivrance, est-ce qu'elle sera vraiment ma délivrance ou est-ce que ce sera quelque chose de pire que ce que je vis actuellement? Il est dit dans le livre d'Amos, au chapitre 5, à partir du verset 18, Malheur à ceux qui désirent le jour de l'éternel. Qu'attendez-vous du jour de l'éternel? Il sera ténèbre et non lumière. J'aimerais vous dire que pendant que les Hébreux sortaient d'Égypte, la Bible déclare qu'il y avait une séparation entre le peuple de Dieu et les Égyptiens qui les suivaient. Du côté du peuple de Dieu, c'était lumière. Et du côté des Égyptiens, c'était les ténèbres. Donc j'aimerais vous dire, toi qui n'as pas encore que c'était Jésus-Christ, toi qui n'étais pas encore répanti, cette délivrance risque d'être ténèbre pour toi. Cette délivrance risque d'être ténèbre pour toi. Tu attends peut-être la délivrance, mais peut-être ce sera la mort qui t'attend. Peut-être que tu ne verras pas cette gloire qui attend ton pays. C'est pour cela que Dieu, ce soir encore, ce matin encore, ce jour encore, te parle. Et il continue d'un mot s'il dit, vous serez comme un homme qui fuit devant un lion. Et que rencontre un ours, ça veut dire que oui, vous allez peut-être dire, oh, cette guerre, ce qui arrive va nous permettre d'échapper à un dictateur. Mais ce qui vous attend devant, ce sera peut-être la mort. C'est pour cela que j'aimerais encore me tourner vers mes frères ivoiriens. Où qu'ils soient dans le monde, j'aimerais me tourner vers vous et vous dire, répandez-vous, vous qui ne l'avez pas encore fait. Et vous qui l'avez fait, continuez à vivre dans la sainteté. Continuez à vivre dans la consécration. Parce que la fin de toute chose est proche. La fin de toute chose est proche. Alléluia. Et que rencontre un ours, qui gagne sa demeure, qui gagne sa demeure, appuie sa main sur la muraille et que mord un serpent. C'est la suite de ce verset. Alléluia. J'aimerais donc venir sur cette prophétie qui concerne la Côte d'Ivoire. J'ai dit, nous allons essentiellement nous appuyer sur la parole de Dieu. Je ne vais pas vous dire des visions que j'ai eues, mais nous allons essentiellement interpréter la parole de Dieu. Alléluia. Et nous allons voir ce qui attend ces deux nations, ce qui attend la France, ce qui attend la Côte d'Ivoire. Pourquoi la France et la Côte d'Ivoire? Parce que les destinées de ces deux nations vont se rencontrer. Les destinées de ces deux nations vont se rencontrer. Dieu va élever une nation pendant qu'il va abaisser, il va rabaisser une autre. La nation qui sera élevée, c'est la Côte d'Ivoire. Et la nation qui sera abaissée, c'est la France. Alléluia. La nation qui sera abaissée, c'est la France. Nous allons lire dans le livre, le livre de Daniel, au chapitre 9. Alléluia. Nous allons lire dans Daniel 9 à partir du verset 22. Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ta compréhension. Lorsque tu as commencé à prier, une parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es considéré comme précieux. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour la ville sainte, pour faire cesser la révolte et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un saut la vision et le prophète et pour consacrer par oncion le lieu très saint. Sachez-le donc et sois attentif. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem serait restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits. Après, ce sera une période de détresse. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Alléluia. Je vais vous lire dans une autre version. Alléluia. Je vais vous lire dans une autre version pour qu'on puisse mieux comprendre cette prophétie. Mais là, je vais commencer à partir du verset 25. Toujours de Daniel 9. Je vais commencer au verset 25. Il dit « Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à celui où un chef sera oint il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Alléluia. Alors, lorsque Daniel Daniel était en exil, alléluia, il était en exil et il a examiné une prophétie. C'est pour cela que j'ai commencé en disant la Bible nous demande d'examiner les prophéties. Daniel a examiné une prophétie du prophète Jérémie qui disait que le peuple de Dieu devait être en exil pendant 70 années. Et lorsque Daniel a examiné ces prophéties, il a vu qu'en fait les 70 années étaient presque à leur terme. Et alors Daniel a pris un temps de prière, un temps de jeûne. Il s'est tourné vers l'éternel et il s'est mis à prier. Il s'est mis à dire Seigneur, mais tu nous as promis la délivrance après 70 ans. Nous sommes déjà à 70 ans, mais où est donc cette délivrance? Alléluia. Et Dieu va répondre à Daniel. Dieu va répondre à Daniel en lui ouvrant l'esprit sur des choses futures. C'est vrai que cette prophétie concerne Israël. C'est vrai que cette prophétie concerne le monde. Alléluia. Cette prophétie concerne le monde. Mais cette prophétie également concerne en particulier la Côte d'Ivoire. Parce que le Seigneur va parler à Daniel des choses qui arrivent. Il va parler à Daniel de ce qu'il avait promis déjà. Alléluia. Dans sa parole, dans Esaïe 19. Alléluia. Si vous permettez que je retrouve rapidement Esaïe 19. Alléluia. Il est dit dans Esaïe 19, ce jour-là, il y aura cinq villes en Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui prêteront serment par l'éternel, le maître de l'univers. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Alléluia. Ce jour-là, il y aura un hôtel consacré à l'éternel au cœur de l'Égypte et près de la frontière, un pays, un monument en l'honneur de l'éternel. Ce sera un signe et un témoignage pour l'éternel, le maître de l'univers. En Égypte, quand ils crieront à l'éternel à cause de ceux qui les oppriment, il leur enverra un sauveur, un défenseur qui les délivrera. Ce jour-là, l'éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'éternel et ils le serviront avec des sacrifices et des offrandes. Ils feront des voeux à l'éternel et les accompliront. Ainsi, l'éternel frappera les Égyptiens, il les frappera mais il les guérira et ils se convertiront à lui. Il répondra à leurs prières et les guérira. Au verset 24, il est dit, ce jour-là, Israël sera le troisième avec l'Égypte et la Syrie à être une bénédiction pour toute la terre. L'éternel, le maître de l'univers, les bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie que j'ai créée de mes mains et Israël, mon héritage. Alléluia. L'éternel l'avait déjà annoncé. Lorsqu'on parle d'Égypte dans la Bible, on voit l'Afrique. Alléluia. Parce qu'on dit que l'Égypte, en fait, est le berceau de la civilisation africaine. Donc, l'éternel dit dans sa parole, il disait que ce jour-là, il y aura un hôtel consacré à l'éternel au cœur de l'Égypte. Et il dit qu'il y aura une ville en Égypte qu'on appellera la ville de la destruction. Alléluia. Donc, l'éternel, dans cette prophétie à Daniel, il révèle déjà ces choses. Et il parle ici de 70 semaines. Nous allons commencer, nous allons entrer dans les profondeurs de cette prophétie. Il parle de 70 semaines. Je ne vais pas vous parler de cette première semaine, je vais commencer aux 62 semaines. Alléluia. Parce qu'il dit que jusqu'à celui où un chef sera ou un il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Mais en étant fâcheux, après les 62 semaines, un loin sera retranché. Alléluia. J'aimerais déjà vous dire que les 70 semaines, selon les calculs que l'éternel m'a permis de faire, Alléluia, les 70 semaines représentent 10 années. 10 années. Et chaque 7 semaines représentent une année. Alléluia. Et ces 10 années qui ont été établies sur la Côte d'Ivoire sont presque à leur terme. Je dirais qu'elles sont à leur terme dans quelques semaines, dans quelques mois. Ces 62 semaines arrivent à leur terme. Donc je disais que les 70 semaines représentent 10 ans. 10 ans. Chaque 7 semaines représentent une année. Alléluia. Et lorsqu'on parle de 62 semaines, 62 semaines, c'est 3548 jours. Ce sont les calculs que l'éternel m'a permis de faire. C'est 3548 jours. Alléluia. Alors, 3548 jours, pourquoi ? Parce que dans la Bible, lorsqu'on parle d'une année, en fait, c'est 360 jours. La Bible se base sur le calendrier hébraïque, pas sur le calendrier grégorien. et ces 3548 jours sont presque à leur terme. La Bible dit qu'après les 362 semaines, un noyau sera retranché au verset 26 de Daniel 9. Après les 62 semaines, un noyau sera retranché et il n'aura pas de successeur. Ça veut dire qu'après les 3548 jours, un noyau, un noyau, ça peut être un roi dans la Bible, ça peut être un roi, Alléluia. Mais là, vu que nous sommes en train de parler de politique, je vous laisse vous-même deviner ce que cela veut dire. La Bible dit qu'un noyau sera retranché après les 362 semaines, dont les 3548 jours. Frères et sœurs, nous sommes presque à la fin de ces 3548 jours. En des temps fâcheux. La Bible déclare également en des temps fâcheux. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce que j'aimerais vous dire, c'est que la délivrance de la Côte d'Ivoire va arriver en deux étapes. La délivrance de la Côte d'Ivoire ne va pas seulement arriver par la chute du gouvernement actuel qui gouverne la Côte d'Ivoire. Et je vous ai dit, ce n'est pas une affaire de politique en ce moment. Je vous ai dit, cette histoire ne va pas concerner, il n'y a pas à se réjouir. Parce que le peuple qui arrive, le peuple de Côte d'Ivoire qui arrive, c'est un peuple où tous les fils du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest vont s'aimer comme des frères. Pourquoi ? Parce que leur seule bannière, ce sera Jésus-Christ. Il n'y aura plus je suis du Nord, je suis du Sud, je suis de l'Est, je suis de l'Ouest. Non. Ils appartiendront tous à Jésus-Christ. Et comme ils appartiendront tous à Jésus-Christ, ils appartiendront tous à une famille, l'éternel sera leur bannière. Ça veut dire que parmi ceux qui ne sont actuellement du Sud ou qui sont d'un parti politique ou de l'autre, beaucoup parmi eux ne seront pas là. Beaucoup parmi eux ne seront pas là. Qu'ils soient d'Alassane Ouattar, qu'ils soient de Bagbo, qu'ils soient de Bédier, qu'ils soient de Soro. Beaucoup ne vont pas voir ces jours-là. Pourquoi ? Parce qu'ils n'auront pas accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Donc, ce n'est pas la peine de dire qu'en fait, vu qu'on est en train de parler de la fin du régime, alors moi, vu que je suis de l'opposition, je vais me réjouir. Il n'y a pas à se réjouir si on n'a pas Jésus-Christ dans sa vie. La seule chose qui va faire la différence, c'est est-ce que j'appartiens à Jésus ? Est-ce que je n'appartiens pas à Jésus ? Donc, la Bible déclare qu'à la fin de ces 62 semaines, un loin va être retranché. Alors, à la fin de ces 62 semaines, il y aura une guerre. Alléluia. Je vous ai dit que ce sera deux étapes. La première étape, ce sera une guerre civile. Donc, il y aura une guerre civile entre les Ivoiriens. Et à la fin de cette guerre, il y a un loin qui sera retranché. Alléluia. Un loin sera retranché. Et dans cette première étape, nous y sommes déjà, nous y sommes déjà presque, dans cette première étape, ça va concerner les Ivoiriens contre les Ivoiriens. Alléluia. Ça va concerner les Ivoiriens contre les Ivoiriens. Certains vont dire que oui, je vous ai dit nous sommes presque à la fin. Le Seigneur a déjà établi la fin de cette guerre-là. Mais le Seigneur, parfois, il tarde parce qu'il veut, déjà un, parce que ses enfants sont en train de prier. De deux, parce qu'il veut que le plus grand nombre possible puisse se répentir. Alors, le Seigneur dit quelque part dans l'Apocalypse qu'ici n'abrège pas les jours. Même les ouings risquent se décourager. Le Seigneur peut abréger les jours d'une calamité de deux façons. Il peut abréger les jours en abrégeant la fin de cette calamité comme il a fait lorsque le roi David avait décidé de faire un recensement de son peuple. Alors, l'Éternel s'était fâché contre le peuple de Dieu, contre son peuple et il avait commencé à exterminer son peuple. Lorsque David s'est apprié, Dieu a arrêté, en fait, il a arrêté cette calamité-là dont il a abrégé. Mais l'Éternel également, lorsqu'il a déjà fixé une date, il peut abréger d'une autre façon. S'il avait prévu que la guerre fasse trois mois, il peut l'abréger en faisant en sorte qu'elle fasse deux mois, en faisant en sorte qu'elle fasse un mois. Mais ce qui est sûr, c'est que la fin de la guerre, lui, il a déjà le jour. Hallelujah. Je n'ai pas envie de donner le jour parce que je crois que le Seigneur m'a également révélé le jour, mais je ne veux pas donner le jour parce qu'à l'Éternel seul appartient ce droit-là. Mais je dis, s'il a déjà fixé le jour, il va abréger. Au lieu de trois mois, il fait deux mois ou un mois pour permettre que le plus grand nombre se répande et pour permettre également peut-être que les dévastations soient moindries. Hallelujah. C'est pour cela que je dis qu'il est encore temps pour les Ivoiriens de se répandir. Il est encore temps. Ne voyez pas ce qui se passe. Ça commence à se calme. Ça commence à se calme. À un moment donné, ça va commencer et il n'y aura plus le temps de se répandir. C'est le moment de se répandir. Si on veut voir cette Côte d'Ivoire glorieuse, cette Côte d'Ivoire qui fera partie des deux nations les plus puissantes de la terre, qui fera partie du G2 sur la terre, c'est le moment de se répandir. Hallelujah. Et lorsqu'on continue de lire, lorsqu'on continue de lire Daniel 9, Hallelujah, il est écrit à partir du verset, toujours le verset 26, la fin, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Le peuple d'un chef, la deuxième étape, lorsque loin sera retranché, la deuxième étape, ce sera une guerre entre la Côte d'Ivoire et la France. Hallelujah. Il dit, le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Hallelujah. Voici donc ce qui va se passer. Il ne va se passer qu'à la fin de cette guerre civile. La France va prendre sûrement pour prétexte qu'elle n'est pas satisfaite, que le monde n'est pas satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées. Et la France, parce que la Bible dit qu'il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, selon les calculs qui m'ont été donnés de faire par le Saint-Esprit, une semaine, ça représente 52 jours. Donc, il fera une solide alliance, dont la France sûrement, elle va aller vers le Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle va aller vers ce qu'on appelle la communauté internationale. Elle va avoir l'aval de la communauté internationale et elle va venir faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la deuxième étape de la délivrance de la Côte d'Ivoire. Elle va venir faire la guerre à la Côte d'Ivoire et la Bible déclare que cette guerre va durer une semaine. Pendant 52 jours, la France va faire une solide alliance avec plusieurs États et ils vont attaquer la Côte d'Ivoire. Alléluia. Et durant la moitié de la semaine, au verset 27, la deuxième partie du verset 27, « Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » La Bible déclare donc que ce dévastateur-là, il va commettre les choses les plus abominables. C'est-à-dire que la France va faire une guerre de destruction. En fait, elle va détruire systématiquement la Côte d'Ivoire. Elle va détruire systématiquement. Elle va tout détruire. Soit les hommes, soit les installations, soit le mal. Elle va tout détruire systématiquement pendant la moitié de la semaine, c'est-à-dire pendant 26 jours. Elle va tout détruire. Alléluia. Et c'est pour cela que je dis, la Bible dit que cela arrivera comme une inondation. Ça arrivera comme une inondation. Ça veut dire que ça arrivera comme à l'époque de Noé. Alléluia. Et la seule façon d'échapper à cette inondation, la seule façon d'échapper à cette inondation, c'est de se réfugier en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons construit l'Arche. Aujourd'hui, l'Arche pour les Ivoiriens, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si vous vous cachiez en Jésus-Christ, Alléluia, vous serez épargné de ces mots. Vous serez épargné de tout ce qui va arriver. Je parle aux Ivoiriens. Je parle aux Ivoiriens qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Je parle aux étrangers qui se trouvent en Côte d'Ivoire. Je parle aux Ivoiriens qui se trouvent même à l'étranger. Alléluia. Parce que lorsque l'Ange de la mort va visiter le peuple ivoirien, tous ceux qui portent le nom d'Ivoirien seront concernés. Qu'ils soient en Côte d'Ivoire, qu'ils soient à l'extérieur. Ce ne sera peut-être pas la guerre pour ceux qui sont à l'extérieur, mais l'Ange de la mort risque également de les visiter. Et je vais vous donner un signe. Remarquez, durant ces dix dernières années, regardez autour de vous le nombre de personnes qui sont mortes. regardez autour de vous le nombre d'hommes politiques, le nombre d'autorités politiques qui sont mortes. Et je vais vous poser une seule question, une simple question. Depuis que vous êtes né, pendant dix ans, avez-vous déjà vu autant de personnes qui meurent autour de vous? Avez-vous déjà vu autant d'hommes politiques, autant d'autorités qui meurent sur une période de dix ans? Mais depuis que vous êtes né, est-ce que vous l'avez déjà vu? Ça, ce sont les signes. Ce sont les signes. Alléluia. Et dans Apocalypse, maintenant, je peux vous parler d'une prophétie qui concerne en particulier la France et cette guerre. Alléluia. Et qui va venir corroborer ce que nous avons vu au début. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Apocalypse 17. Alléluia. À partir du verset 10, à partir du verset 10, il est dit, ce sont aussi sept rois. Cinq, je vous conseille de lire tout Apocalypse 17 pour mieux comprendre. mais moi, je vais commencer au verset 10. Il dit, ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Et elle est du nombre des sept et elle va à la perdition. Alléluia. Ici, la Bible nous parle de huit rois. Alléluia. Si on lit Apocalypse 17 du verset 10 au verset 12. Alléluia. Au verset 11, on nous parle, en fait, de huit rois. De huit rois. Alléluia. J'aimerais vous dire ici que les huit rois, en fait, ce sont les huit présidents de la cinquième république française. Vous savez, la cinquième république française a commencé avec De Gaulle. Ensuite, il y a eu Pompidou. Ensuite, il y a eu Giscard d'Estaing. Ensuite, il y a eu François Mitterrand. Ensuite, il y a eu comme cinquième roi, il y a eu Chirac. Comme sixième roi, il y a eu Sarkozy. Comme septième roi, il y a eu Hollande. Et comme huitième roi, il y a eu, nous avons maintenant Hollande. Alléluia. Et si on peut contextualiser cette prophétie d'Apocalypse, on peut dire que cette prophétie a été dite lorsque Sarkozy était au pouvoir. Parce qu'on dit, ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés. Et un sixième, un existe. Alléluia. Cinq sont tombés, un existe. Donc, cinq n'étaient plus. Donc, les cinq, c'était Chirac, Pompidou, Giscard, Mitterrand et Chirac qui n'étaient plus là. Et un existe. Ça veut dire que si on contextualise ça, c'était à l'époque de Sarkozy. Et on sait que c'est Sarkozy en fait qui a inauguré les dix années dont nous sommes en train de parler aujourd'hui. Les dix années de Daniel 9. C'est Sarkozy qui les a inaugurés. Parce qu'à partir du moment où Sarkozy a renversé, ce n'est pas vraiment à ce moment-là, je ne vais pas vous donner les dates, mais c'est pendant la période de Sarkozy qu'en fait le chronomètre des dix années s'est déclenché, s'est enclenché. Alléluia. Et c'est là en fait dont un existe, l'autre n'est pas encore venu, dont Hollande n'était pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Nous savons tous qu'Hollande est venu. Pardon. Hollande est venu et il n'a fait qu'un seul mandat. Je m'excuse. Il n'a fait qu'un seul mandat. Et la Bible disait qu'il doit faire peu de temps. Alléluia. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. et nous sommes au huitième roi. Alléluia. Nous sommes au huitième roi. Vous voyez donc comment la prophétie qui concerne la France qui est dans l'Apocalypse 17 et la prophétie qui concerne la Côte d'Ivoire dans Daniel 9, vous voyez comment ces deux prophéties se croisent. Alléluia. J'aimerais vous dire ce soir, j'aimerais te dire ce matin, toi qui m'écoutes et qui es du peuple ivoirien, j'aimerais te dire qu'il reste très peu de temps. Alléluia. Le Seigneur Jésus te donne encore la possibilité de te répentir. Le Seigneur Jésus t'a parlé ce soir par sa parole pour que tu crois qu'il est Dieu, mais également pour t'avertir. Toi qui n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ, tu as encore la possibilité de le faire aujourd'hui. Toi qui l'as accepté, le Seigneur te demande de vivre une vie de sanctification, de vivre en lui, lui qui est l'arche, afin que lorsque l'inondation va arriver, que tu ne sois pas concerné par les victimes. Que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada